et oui nous allons essayer n'est ce pas de mettre l'accent sur le problème qui tourmente qui agace le président de la république depuis wathisalem depuis des années et donc chers frères de soeur vous n'êtes pas sans le savoir que ça fait quand même quelques semaines que le président est absent du pays et d'après les informations qui nous parviennent il semblerait qu'ils se trouvent quelque part en turquie où il est suivi médicalement c'est à dire qu'il est suivi pour un problème de santé sauf que malheureusement cette situation n'a que trop durée le suspense perdure la population s'inquiète la population s'interroge et face à 10 à ses différentes inquiétudes de la population à ses différentes interventions n'est ce pas de la population à ses différentes interrogations de la population le gouvernement n'est toujours pas à mesure n'est ce pas de nous apporter ne serait-ce que des esquisses de réponses par rapport au problème car le président de la république en principe un père de famille ne saurait cacher n'est ce pas son problème de santé à ses enfants le président de la république est le père de la nation et donc tout ce dont il souffre le peuple est censé n'est ce pas le connaître on doit cacher n'est ce pas cette vérité au peuple dans tous les pays normaux les problèmes de santé qui touchent n'est ce pas les différents chefs d'état ne sont pas un tabou ne sont pas cachés alors pourquoi furieux nous n'est ce pas l'exception en guinée c'est pourquoi je me permets aujourd'hui n'est ce pas de vous dévoiler le peu d'informations que je peux avoir sur l'information qu'on a déjà le peu d'informations qu'on a sur le problème de santé du président de la république parce que d'après les informations qui circulent il semblerait n'est ce pas que le président souffre d'un problème de la prostate alors lorsqu'on a un problème de la prostate ça veut dire qu'on a un problème entre la vessie et le rectum le rectum qui est en quelque sorte l'urètre et donc cette maladie est une maladie qui se manifeste diversement ça peut être en soit un problème d'inflammation ça peut être un problème d'adénome ou l'hypertrophie de la prostate ça peut être un problème de cancer ça c'est la phase terminale et lorsqu'on part des informations cliniques qui nous révèle que c'est une maladie qui se manifeste généralement chez l'homme à partir de 40 ans et sachant bien que le professeur alpha qu'on est à 85 ans ça fait rire qu'il traîne n'est ce pas cette maladie d'à peu près 40 ans et oui pourquoi n'est ce pas je tiens n'est ce pas à souligner cela c'est parce que tout simplement lorsqu'on traîne n'est ce pas cette maladie durant des années ça voudrait dire qu'on n'a pas un problème d'inflammation qu'on n'a pas un problème d'adénome l'hypertrophie on a plutôt un problème de cancer de la prostate parce que le problème d'inflammation peut être traité peut être traité suite à la prise n'est ce pas des antibiotiques le problème d'hypertrophie peut également être traité suite n'est ce pas à l'intervention chirurgicale ou la à la chimiothérapie mais le problème de cancer appelle fait appel n'est ce pas à plusieurs d'autres interventions c'est à dire la chimiothérapie l'immunothérapie l'horménotérapie la radio thérapie c'est à dire l'intervention des rayons x et donc partant du fait que le président a un problème n'est ce pas de cancer et qu'il est n'est ce pas dans l'obligation de subir toutes ces interventions il faut dire que ces interventions ne sont pas sans conséquences il ya toujours des effets secondaires à ces interventions alors pour une personne pour un patient qui a été traité ou qui est suivi pour un problème de cancer de la prostate qui a subi n'est ce pas ces différentes interventions que je viens de numérer cette personne aura toujours des problèmes d'incontinence l'incontinence c'est quoi c'est quand un patient n'est pas à mesure de rétenir n'est ce pas son urine à chaque fois qu'il a envie d'épicier ça sort contre son gré sans qu'il nous veuille sans qu'il ne le souhaite et là il ya un gros problème ces personnes sont souvent amenées n'est ce pas à porter des sons premièrement ou à porter des couches imaginer n'est ce pas imaginer pour un président de la république qu'il passe n'est ce pas à cause la quasi totalité de son temps à porter des couches au lieu de s'atteler n'est ce pas au problème de la nation à traiter les dossiers les différents dossiers sur sa table l'huile passera n'est ce pas la quasi totalité de son temps à changer n'est pas de couches sinon il va sentir l'urine et ça ça ne serait pas une bonne image n'est ce pas qu'il le reflètera ou qu'il donnera n'est ce pas du statut ou de la fonction présence présidentielle qu'il incarne donc ça c'est la première conséquence ou le premier effet secondaire il y a également le problème d'érection le problème d'éjaculation qui peuvent aussi se manifester sur la personne sur le patient qui a été traité n'est ce pas pour un problème de cancer alors revenons n'est ce pas sur le problème d'incontinence rien que ça ça devrait nous amener n'est ce pas déjà à penser n'est ce pas sur le processus d'une nouvelle transition sur la mise en place d'une nouvelle transition pour l'élection des nouveaux présidents parce que le président de la république ne serait premièrement être en mesure de répondre n'est ce pas à toutes ses obligations à l'international parce que s'il doit à chaque fois porter n'est ce pas des couches changer de couches à défaut n'est pas de sentir l'urine de sentir le pipi partout où il passe ça serait vraiment désagréable et ça n'y va pas n'est ce pas de l'image qu'il pourra donner de notre pays ça ne serait pas une bonne image n'est ce pas qu'il donnera de notre pays et donc peu égard à toutes ces situations il est temps n'est ce pas que tous les acteurs politiques les acteurs de la société civile table déjà n'est ce pas sur le problème qui touche le président de la république déjà il doit sonner le toxin pour que nos autorités nos gouvernants nous disent réellement de quoi ils souffrent s'il a un autre problème en plus n'est ce pas de son problème de prostate qu'on le sache et on doit également savoir c'est qu'il aurait tienné au lit n'est ce pas là bas en turquie on on